Salut mes amis, bienvenue à la maison. 7h du matin, on a faim au menu Spage Burger petit déjeuner. Ce soir un déjeuner bien sûr assez costaud. Donc le bœuf, Angus Noir 3A du Québec, impeccable. Qui dit déjeuner dit bacon, donc le bacon, porc du Québec, donc local. Le fromage sur un cheddar vieilli comme ça, tranché, impeccable. Pour la sauce, une mayonnaise à l'érable, c'est-à-dire oeuf, sirop d'érable et moutarde de Dijon. Et pour le coussillant, il y aura des galettes de pommes de terre, les voilà. Premier répercle, le ménage. On va commencer par la sauce, donc les oeufs, le sirop d'érable et la moutarde restent ici. Pour la sauce, récipient comme ça, oeuf, on en prend un au hasard. Celui-ci, oeuf classe, oeuf dans le récipient, les oeufs au frais, moutarde, une bonne cuillère, encore un peu, cuillère plonge, moutarde au frais. Un peu de sel, un peu de poivre, sirop d'érable, environ 2 cuillères à soupe. Et si vous n'avez pas de sirop d'érable, le miel ramolli sera très bien. Impeccable. Le sirop d'érable au frais. Maintenant, machine miracle. On la branche. On pré-mixe. Huile végétale. Et on remonte. C'est impeccable. Machine débranche. Machine secoue. Machine plonge. On goûte toiture. Super nickel. Et la sauce au frais. Maintenant, on passe à la viande. La viande, la voilà. La planche aussi. Et on va couper la viande à la grosseur de notre noir qui est ici. On coupe comme ça. Un premier. Un deuxième. Un troisième et un quatrième. Super nickel. La planche. Le couteau à la plongée. La viande est coupée. La machine en la place. Le bol ici. La viande en la hache. On commence par un. Machine marche. Un dernier. Le tout est haché. Impeccable. On râcle. Machine dévisse. On dévisse et le vis. La machine à la plongée. Le caméraman fait de la musculation. Donc, caméraman, let's go. Le caméraman est bien travaillé. La machine est partie. Maintenant, je travaille. La viande est attachée. Sel. Un peu de poivre. La main est propre. Et on mélange. On fait un petit message. Un rescapé. On le récupère. La viande est bien belle. Assiette. Et on va faire des boules. Une. Deux. On est trois. Trois. Les boules sont presque égales. Impeccable. La troisième ici. Le bol à la plonge. Et les mains à la plonge. Le bœuf est parti se reposer au poste au porc. Le porc le voilà. Feu à fond. Bacon. Comme ça. La poêle est froide. C'est pour faire fondre le gras progressivement. On aligne. Une dernière. Super nickel. Et on attend. Ça commence à rachanter. Pas de panique. Après 45 secondes. On fait un tourne et retourne. On égalise. On attend encore environ une minute. On égalise. Après une minute. On retourne. On égalise. On égalise. Après une minute. On retourne. Le bacon a une très belle couleur. Il est cuit. Mais pas encore acheté. On vérifie. Tout à l'inquiète. Le bacon. On le réserve. Dans le charron. Couverte ferme. On tire au chaud. Et le feu. On éteint. Par contre. Le gras. On le garde. Car le gras c'est la vie. Le bacon est au chaud. Maintenant. On passe aux pommes de terre. Le bol ici. La râpe. Les pommes de terre. Les voilà. Et on les râpe. Attention les doigts. On y va tranquillement. Sécurité. On tourne. Une deuxième. Sécurité. On tourne. Impeccable. Une troisième. Impeccable. La râpe. On la secoue. La râpe. La passoire. La main à la plonge. Un peu de sel. Un peu de poivre. Les deux mains sont ici. Maintenant. On mélange. On mélange bien. Super nickel. On n'a pas beaucoup de temps. Pour pas qu'on nous artisse. Donc maintenant. On se lave les mains. Très vite. Les mains sont lavées. Maintenant. On portionne. La plaque ici. On va en faire tout. Trois. Une comme ça. Je ne presse pas. Car je veux garder la ficule. On fait une boule. Conso modo. La boule. Comme ça. Une deuxième. Ça va être le restant. Une troisième. Donc je ne presse pas. Je garde l'amidon à l'intérieur. Ça aidera à les lier. La boule. On la met ici. Les pommes de terre assaisonnées. Et râpées. Les voilà. On va aller vite. Pour pas qu'on nous artisse. La graisse du bacon. Feu à fond. La graisse commence à chanter. Petit coude. Et on commence. Une première. On la met ici. On écrase. On égalise. Une deuxième. Pareil. On est comme ça. On écrase. On égalise. La troisième. Et on écrase. En fait. On se mâche. Donc comme on peut voir. L'amidon va chauffer. Et lier tous les éléments. Maintenant on va attendre que ça colore en dessous. Pour la coloration en dessous. On ne la voit pas. Mais on pourra la diminuer. Par rapport au tour. Après deux minutes. On vérifie. Tourne. Tourne. Et on retourne. On écrase. Et on va encore laisser cuire deux minutes. C'est parti. Après deux minutes. On tourne. On vérifie. Super nickel. Très croustillant. On pique. En effet c'est cuit. La pomme de terre. Dans la poêle. Couverte pour tout dire au chaud. La poêle est chaude. La graisse. On égalise. On pique encore ici. Et on se mâche. Un deuxième. Un troisième. On n'est pas au ténis. Mais on se passe quand même. On église. Impeccable. L'exclame c'est impeccable. Ça va nous réveiller le matin. Après une minute. En bas, on retourne. Une minute crinte. Les poils de crème. Pas de métal. Après deux minutes. Enfin, on tourne. Comme toujours chez moi. Maintenant, j'en base. Cognac. Et on tourne. On tourne. C'est pas nickel. C'est cuivre, feu, éteint, fromage. Fromage comme ça. On a un peu de fromage fond. Les burgers ont les trois bases. Un ici. Un là. Le troisième comme ça. Les burgers reviennent ici. Couverte. Une pomme de tiens comme ça. Celle-ci ici. Celle-là ici. La poêle à la plonge. Les burgers en arrière. Et le couvercle pour tenir le bonjour. Avant les yeux, on pense au bacon. Le bacon, on les met ici. La poêle ici. Couverte, retire. Bacon au hasard. Coupe d'œufs. Couverte, retire. Un ici. Un ici. Deuxième tranche. Coupe d'œufs. Une ici. Une là. Troisième tranche. Le couvercle comme ça. Et on tient au chaud. Pour la poêle, pour les œufs, feu à fond. La poêle devrait être chaude. Maintenant, les œufs. Beurre. Une bonne cuillère. On l'égalise. On laisse fondre. Un œuf. Comme ça. Un deuxième. Un troisième. Un peu de beurre sur les œufs. Et comme ça. On y retourne. Les blancs sont bien cuits. On les retire. Et les œufs, on les place par-dessus. Un ici. Et le dernier, comme ça. Maintenant, le pain. Le pain, comme ça. Celui-ci différent, plus santé, comme ça. On imbibe le beurre. On l'égalise. On vérifie. Super nickel. Impeccable. Le pain est prêt. On le réserve. Un troisième. On l'égalise. Le pain, on le réserve. En effet, il est impeccable. Vérification auditive. Incostillant. Celui-ci aussi. Impeccable. Maintenant, on dresse les bases. Ici, une là et une ici. Je ne suis pas nickel. Trompette. Comme ça, on l'égalise. Un peu ici. Je ne suis pas nickel. Les bourgurs, on les avance. Comme ça. Donc, c'est assez coupé pour un petit déjeuner. Mais c'est impeccable. Pour le pain, c'est comme vous voulez. Soit on le met dessus ou à côté. À ce sens-là, contrôle de la qualité visuelle. Le couteau assis est debout. Donc, pas de problème. Une tranche, comme ça. On coupe comme ça. On va éviter de crever le jaune. On coupe comme ça. Et on place comme ça. Les couvercles par-dessus. Impeccable. Donc, on peut voir que la cuisson est impeccable. Rosé, comme on dit en cuisine, rosé à l'arête. Donc, médium saignant. Super nickel. Celui-ci, pareil. Coupe deux. On coupe comme ça. Les couvercles par-dessus. On ouvre pour voir. Le jaune est bien coulant. L'avion n'est pas trop cuit. Le bacon est super nickel. Ça sent très bon. On goûte pour voir. Super nickel. Maître Zelle, c'est prêt. C'est chaud en à l'oeuvre. Et merci à vous qui me suivez à Toulouse. Et pour tout y'heure, salut, bye. Salut mes amis. Je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser. Ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture anti-deraporte. Donc, idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés. Donc, des vrais sportifs. Tomate comme ça. Petit couteau rouge, bien sûr. On teste. Super nickel. Couteau au repos. Tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça. Couteau vert, bien sûr. Et on coupe. Donc, avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. 40 arc-en-ciel, le ciel est bleu. Couteau bleu. Couteau bleu au repos. 40 arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper. Couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc. Aille comme ça. Couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc, comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents. Ils sont bons à tout faire. Mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du sang-en-chant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés. On fait un 20 et bien. Et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé. Et merci à tous les autres.